Voici le plus grand échangeur du Burkina Faso. Situé au nord de la capitale Ouagadougou, ce joyau architectural comprend entre autres un carréfour central à quatre nœuds, deux passages supérieurs sur la voie ferrée Ouagakaya et ouvrent l'accès à la route nationale numéro 2 et 22. Inauguré ce 15 novembre 2018 par le président Roccabore, cette infrastructure à plusieurs niveaux. A côté à l'état burkinabé, la somme de 70 milliards de francs CFA. L'échangeur du nord, c'est aussi l'interconnexion de 10 ponts, 4 ouvrages hydrauliques, 22 km de voirie urbaine revêtue en béton bitumineux, 12,5 km de voie piétonne en pavé, 5 passerelles de 30 à 45 mètres, 877 mètres linéaires de dallo, 10,5 km de caniveau, 115 mètres de déversoir prolongé par 600 mètres de chénal d'évacuation de 42 mètres de largeur et 1260 mètres de digues de protection pour les deux barrages qui reçoivent l'échangeur. Et c'est tout joyeux que les populations riveraines réceptionnent cet échangeur dont l'objectif est de désengorger le trafic dans cette zone. Nous savons que ça va non seulement soulager la population, ça va éviter beaucoup d'accidents qui se passaient de par le passé. Et également, ça nous permet de circuler librement et ça améliore la mobilité de la ville à ce niveau. Quand tu quittais la maison là, il fallait prendre au moins une heure, beaucoup de temps pour arriver à la localité là où tu veux aller. Mais maintenant, je pense que le trafic là va diminuer. La réalisation de ce quatrième échangeur a été assurée par l'entreprise OGEA Satom dans un délai de 36 mois. Je veux dire d'avoir accompli ce travail ensemble. C'est trois ans de travail, 14 ponts, 22 kilomètres de route, 1,2 million de mètres cubes de matériaux, 1200 personnes en moyenne sur le chantier, 1200 personnes qui sont rentrées chez elles à l'avant du chantier en bonne santé. Et ça, c'est une fierté immense pour nous. 96% de population burkinavée pour travailler sur ce chantier, 98% de personnel du continent. Dans le cadre de la construction de l'échangeur du Nord, 300 millions de francs CFA a été investi dans la réhabilitation et la rénovation d'infrastructures sociocommunautaires. Le partenariat public-privé a été choisi comme mode de financement entre l'État et le groupe Bank of Africa, BOA. La convention prévoit un remboursement au bout de 10 ans, dont 3 ans de différé. Merci. Merci.